bonjour à toutes et tous papy vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour un unboxing ça va changer des redifs des replay skyrim mais bon qui vont reprendre incessamment sous peu alors on se retrouve alors d'abord je suis content de vous retrouver j'espère que pour vous c'est réciproque alors on va ouvrir ce charmant emballage prime donc vous savez d'où ça vient et hop vous aurez vu ce que c'est en temps là sur la miniature et dans le titre de la vidéo voilà je casse dans un coin alors qu'est ce que c'est que ça c'est un mini pc alors connect to wonderful life un charmant anglais alors c'est la marque bill inc cgk series c'est le gk mini l'emballage à l'air propre j'espère que vous voyez bien il ya deux qr codes lors des spécifications mais bon je vais vous les rappeler dedans donc l'emballage et et propre c'est pas le vulgaire packaging chinois quoi pour arriver à des piautés propres comment j'espère qu'on voit bien tout voilà alors alors ok on fait comme ça alors il y a toujours un petit vide d'air au moins qu'il ya un scotch non ok c'est simplement l'air qui retient le couvercle alors voilà on va le mettre là alors user manual mettre comme ça pour que vous voyez à l'endroit alors est ce qu'il ya du français non quand même ah oui 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 il ya du français anglais allemand espagnol français russe et japonais on va essayer de voir un peu ce qu'il ya dedans moi pour lire ce genre de format en des des photos avant avant les photos copiées avec l'imprimante avec le scanner mais maintenant je suis plus porté à faire des photos avec mon ipad et comme ça 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 me fait je peux les agrandir des photos et je vois parfaitement voilà vous voyez vous avez le récapitulatif des prismes on va voir tout ça en détail alors belle petite mousse noire un peu translucide on va sortir ça avant vous voyez déjà l'appareil c'est pas le gros rond alors regardez alors le câble hdmi si je donne ma buse ouais voilà le câble hdmi on va regarder un peu la longueur qui m'a l'air correct ça doit être un un trois pieds euh ouais 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 3-4 pieds 3-4 pieds donc 3-4 pieds c'est 90 ou 120 centimètres ça c'est le câble usb il fonctionne en usb 3 voilà je mets là là l'alimentation alors bien sûr vous en France ce sera alimenté avec une prise européenne française européenne moi c'est une prise américaine donc voilà avec un jack un support avec ses vis alors au lieu d'être le support carré VESA bah ça revient à peu près au même vous fixez ça sur le support VESA mais juste avec deux vis et l'autre côté sur l'appareil voilà avec ton petit sachet deux vis mais bon moi je ne vais pas l'accrocher alors maintenant on sort deuxième protection en mousse alors voilà vous voyez c'est pas gros regardez vis-à-vis de ma main plus large que ma main quand même alors c'est B-Link le GK Mini alors là on voit bien la prise donc alimentation deux prises HDMI prise réseau deux USB 3 alors sur les côtés rien c'est la ventilation et là devant vous avez prise casque et vous avez le bouton d'alimentation et vous avez deux prises pareil USB 3 ça fait quatre prises USB 3 et là un petit trou là c'est le RESET voilà le dessous vous voyez ici ici c'est pour mettre le le support donc après vous l'accrochez derrière un écran par exemple si vous avez un écran avec un support VESA derrière et ça ça s'ouvre parce que on peut mettre rajouter un disque en deux pouces et demi soit SSD comme vous voulez alors voilà on a fait un petit tour de ce que c'était je ne le branche pas tout de suite parce que comme ça je vais maintenir le suspense et on va je le pose là et ce que je vais faire je reprends une oh tu veux les dimensions allez ouais bon on peut mettre les dimensions ça fait attendez parce que moi ça fait 10 11 12 centimètres non non pas par 14 12 centimètres par 10 et demi vous voyez 12 centimètres de long 10 et demi de large et la hauteur 4 et demi 4 centimètres et demi 12 centimètres et là on a dit 10 et demi voilà c'est c'est vraiment pas gros ça fait quoi à peine une livre une livre ici c'est 454 grammes alors les caractéristiques il y a 8 gigas de DDR4 il y a 8 gigas de DDR4 en 2400 MHz il y a un scélérom Intel J4125 4 coeurs 4 fois 2 gigahertz et avec le turbo 2 gigahertz 70 la partie graphique c'est Intel HD600 et 128 gigahertz et 128 gigahertz de disques MME NV NVMe comme on dit je crois je crois que c'est tout et 4 peurs USB 3 ouais c'est ça j'ai dit la mémoire le stockage le processeur partie graphique et Windows 10 Pro 64 bits et on peut le passer apparemment en Windows 11 donc là je ne vous le branche pas et alors c'est juste un unboxing pour que vous voyez bien parce que des unboxings en français de ce mini PC ils ne courent pas les rues ils ne courent pas YouTube surtout dans les rues je n'ai pas vérifié ils ne courent pas assez vite mais bon je vais refaire une vidéo en le branchant sur l'écran et en faisant en paramétrant Windows en le faisant démarrer voir ce que ça donne on fera une vidéo aussi pour la mise à jour de Windows 11 dessus et pour voir ce qu'on peut faire tourner dessus et surtout pour tester si on peut s'en servir comme PC de stream parce que moi j'ai un PC bon les jeux j'ai un un live gamer ultra donc pour les consoles il n'y a pas de soucis mais pour streamer les jeux PC bon que de avec OBS Studio que de prendre tout sur mon PC de gaming et streamer en même temps bah j'aurai un petit truc comme ça si ça fonctionne comme PC de stream en essayant et comme ça ça vous ferait un PC de stream quand même à bon prix alors ça vous pouvez y retrouver même chez AliExpress et tout moins cher mais pas pas toujours mais bon ça vaut 250 dollars sur Amazon et si ça ne me convient pas je le renvoie à la poste et deux heures après je suis remboursé donc nos soucis nos problèmes la vie est belle alors voilà bah écoutez bah j'espère que ça vous aura plu et si je le mets comme ça vous verrez peut-être le tout voilà vous verrez les prises et et le devant bon bah moi sur ce bah je vous dis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et comme ça vous verrez la suite de ce petit bilink vous verrez quand on va l'allumer quand on va configurer Windows quand on va mettre Windows 11 et quand on va mettre OBS Studio dessus et l'essayer en PC de stream alors moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et j'aurai aussi un unboxing d'un d'un mini clavier RGB qui va l'accompagner pour l'instant je ne vous dis pas ce que c'est et soyez curieux suivez la chaîne et vous verrez le reste de l'aventure de ce petit bilink alors moi sur ce je vous dis partagez commentez likez participez et je vous dis à la prochaine ciao bye abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501